Bonjour, bonjour, ici Sir Bryson pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Watcher O3, le jeu de l'amour absolu où je suis official creator. Ce qui veut dire que les développeurs me font confiance pour vous parler du jeu et ça c'est qualitatif. Aujourd'hui, eh bien vous l'avez vu dans le titre, on est parti pour se faire une session d'unité, enfin de guerre raid niveau 19. Il faut savoir qu'entre 19, 20 et 21 c'est les mêmes stratégies et la seule chose qui va changer c'est la puissance de vos unités. Alors, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nouvelle vidéo oblige, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là tout de suite à l'instant au début de la vidéo pour dire coucou Sir, nous sommes là, oh yes ! Ouproms comme certains aiment le dire, ou dos du coup, parce que si vous êtes plusieurs, il va falloir faire en accrémentation. Sur ce, le guerre raid 3 19, c'est parti. C'est parti du coup pour se faire la version manuelle. Alors, pour le coup, je vais retirer le diadème, voilà, et je vais combattre. Alors, il faut savoir que j'ai des équipements qui sont placés sur les unités qui ne sont pas excessivement qualitatifs. Je vous préviens tout de suite, pour vous donner même nix à des équipements normalement qui ne sont même pas niveau max. Voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très standard plus, on va dire. Alors, on va regarder rapidement les unités. Ces trames normalement ne devraient pas apparaître dans la run. Sauf potentiellement à la fin si nix n'arrive pas à gérer quelque chose. Donc, voilà, on a les... Je vais vous montrer les stats. Nous avons du coup X. Oh, yes ! Les caisses que réservent les cartes, je ne sais pas, mais quelque chose de mal pour l'ennemi. Nous avons Hatsude qui va être là extrêmement qualitatif. Heureusement que je l'ai récupéré, puisque ça me permet de vous faire une vidéo sans utiliser des équipements totalement pétés. Nous avons Silas, Silas qui va être littéralement le ténor de cette partie. Nous avons Nyx, du coup, qui va nous servir à gérer la grosse masse. Vous allez voir juste après. Après, en termes de unités, nous avons une petite Dolores. Voilà, petite Dolores sympathique. Comme ça, je vous montre les stats dans la foulée. Et, inévitablement, on va avoir droit à Laurel qui n'est pas équipé. Mais on s'en fiche. Elle n'est pas là pour mettre des dégâts. Elle ne va être là que pour son passif. Et, littéralement, le game changing de ce jeu, de cette version, c'est Idril. Idril qui va être obligatoire, monté à haut niveau. Voilà. Et pourtant, haut niveau, force est de constater que je n'ai pas beaucoup de stats. Mais vous allez voir qu'en vrai, même si c'est des stats dégueulasses, là que vous voyez, ça fait le taf. On va regarder ça tout de suite. Et on est parti. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est tout de suite mettre Idril ici, avec Dolores derrière. Pourquoi ? Parce que ça va nous servir énormément tout au long du jeu. C'est véritablement ce qui va nous faire avancer, voire potentiellement réussir à gagner. Deuxième unité que l'on va mettre, ce sera Silas. Silas que l'on va positionner ici. Il faut savoir que ça va nous permettre de pouvoir gérer l'intégralité de ce qui se trouve sur le milieu. Les prochaines unités que l'on va poser, ça sera pas avant un petit moment. Je m'explique. Il va y avoir le boss qui va arriver. Il faut savoir que le boss va taper uniquement la dernière unité qui pop sur le terrain. Il va nous falloir poser Nyx ici. Le problème, c'est que Nyx est très fragile. Surtout, vous avez vu, je n'ai pas mis des époux miroblancs dessus. Ce qui fait qu'il va falloir positionner Nyx et, en même temps, notre petit holo derrière. Holo étant dernier, comme ça, c'est elle qui se prendra les dégâts. Donc, il va falloir attendre à avoir un compteur à 39. En attendant, il va y avoir une unité qui va couper dans le coin. Ça va être notre petit archère ici qui va la gérer avec son nuque qui lui permet de tirer sur n'importe qui, n'importe qui, n'importe comment. Et le boss va arriver. On va pouvoir commencer à mettre des bons dégâts avec Silas. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà. On va attendre qu'il se positionne un peu. Voilà. Toujours 20. Pour l'instant, on n'a rien à faire avec ça. Voilà. Le boss vient de popper. Silas ne peut pas plus de sûr. On met son nuque. 27. On n'est toujours pas prêt. Pour l'instant, on d'accord. 33. 34. 36. Vous commencez à récupérer Nyx. Voilà, 38. Vous allez la positionner. Et vous voyez que le compteur continue à tourner très légèrement. Il va falloir optimiser le 39. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera de vous prendre des dégâts sur Nyx. Donc, on va attendre quelques secondes. Voilà. Pas grand chose. On est au 39. On va pouvoir directement prendre holo. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on est extrêmement bien. Le côté gauche sera géré par Nyx de manière quasi unique. Unique. Je dis quasi parce que, comme vous avez vu, mes équipements n'étant pas totalement génialissime. Il va potentiellement une unité qui va m'embêter. Voilà. Le milieu est quasiment full géré comme il faut. On va avoir maintenant le côté droit à gérer. Le côté droit à gérer, ça va être géré par elle. Donc, par notre archer avec son ult. Quand on aura son ult. Et quand on n'aura pas son ult, ça sera du coup... Oui. Oui, oui. Atsut va nous servir à ça. Comme quoi, elle peut quand même servir. Donc là, pour l'instant... Ah, vous allez me dire... Cire, cire, cire. À quoi ça sert ? L'orel. Bah, l'orel, elle va servir à gérer les... Les jauges de crit. Vous allez voir. Donc là, il y a une unité qui arrive. On aimerait avoir... Notre archer qui gère ça. Donc, on va faire ça. Tac. Et tac. Et vous allez voir qu'on va arriver à 100 maintenant. Nyx, dès qu'elle demande son ult, on lui donne son ult. C'est comme Silas. Silas demande son ult, on donne son ult. Voilà, il n'y a pas besoin de paniquer. Elle va les tuer. Il n'y a pas de problème. On peut même se permettre de mettre une petite... Alors, ça, c'est une petite variante par rapport à la stat officielle. Simplement parce que je l'ai. Alors, pour fois, on devrait la mettre. Voilà. Donc, petite variante à mettre à ses petits dégâts. Alors, là, on va avoir la particularité d'avoir une grosse masse d'unité. Trois, en l'occurrence, mais bien costaud. Qui va popper sur le côté droit. On va devoir gérer ça de manière intelligente. Traduction. Au prix très fort. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Pour ça, on va positionner... Alors, c'est encore des variantes. Ne vous inquiétez pas. C'est sous contrôle. On va positionner X ici pour avoir un backup. Parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Ça, c'est bon. Et une fois qu'on va pouvoir positionner Hatsute, on va la positionner. Ça me permet d'avoir en plus un petit timer correct. Hop. On va attendre qu'elle soit sur la pointe du sablier. Là, ça devrait être. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Là, on va avoir Hatsute qui va commencer à pouvoir mettre des dégâts très rapidement sur les unités. Elle est encore totalement invisible. On va pouvoir mettre son ult quand elle voudra. Voilà. L'ult passe. Normalement, elle devrait massacrer les petites unités. Voilà. Et il y a Hatsute qui devrait pouvoir gérer ici. Utiliser son ult si besoin est. Voilà. Ça, ça me permet de pouvoir gérer. Parce que mon Hatsute n'est pas monté, n'est pas équipé comme il faut. Ça me permet de gérer ça. Si vous avez une Hatsute qui est gérée correctement, vous n'avez pas besoin de Hatsute. Moi, c'est parce que mon Hatsute est dégueulasse. Maintenant que Hatsute a fait son job, on va la retirer. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir la reposer tout à l'heure. Il faut qu'elle ait son compteur à fond. Vous voyez que le côté gauche, Nix a fait le taf. Il n'y a pas de problème. Le milieu, on va rebalancer Silas juste au moment où on va reprendre la main. Et ça devrait passer tranquillement. Voilà. Hop. On retire notre petite copine ici. Gardez-vous de la purée nichée aux limites de ma patience. Et même, on va regarder. Et on n'a même pas besoin de mettre l'oreille à cet endroit-là. Donc, c'est nickel. Alors, on va pouvoir regérer cette partie-là avec notre petite archère d'amour. Sachant que j'ai très certainement merdé mon timing. Ça risque d'être limite, mais ça peut passer. Alors, pourquoi ? Parce que étant donné qu'il y a le boss qui est très proche, le boss est prioritaire sur le ciblage. Mais vous voyez que de toute façon, voilà, ça passe. Il n'y a pas de problème. Les unités ici qui arrivent, tranquillement. Il n'y a pas de problème non plus. Alors, si Nyx pouvait réussir à gérer ça de manière qualitative, ça permettrait de mettre quelques dégâts ici de base. Allez. Allez. Parce que Hatsude va avoir des pépins à gérer tout ça. Allez. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Normalement, Sylas, X, devrait pouvoir gérer. J'ai réussi à balancer l'ulte de Hatsude au bon moment. Alors, vous voyez que c'est encore un petit peu, on ne va pas dire expérimental, mais encore balbutiant. Pourquoi ? Parce que les équipements ne sont pas qualitatifs. Pour le coup, ils sont vraiment très moyens. Comme je vous ai montré, il y a des unités qui ne sont pas équipées à full 16 au niveau des éveils. Mais, en vrai, ça vous permet d'avoir une base. Là, vous voyez que ça passe à peu près. Il y a des petites subtilités. On avait un petit set-rame en rab au cas où que Nyx ne arrive pas à gérer ce qui arrive. Mais vous avez vu que Idril pouvait gérer parfaitement et aider Nyx. Si vous avez un boost sur Nyx, parce que moi, elle n'est pas montée à fond, techniquement, ça va prendre plus de temps à Idril de gérer ce qu'il y a sur le côté droit. Ce qui fait qu'en vrai, vous avez véritablement énormément de marge pour faire ça correctement, comme il se doit. Moi, j'ai mis des petites backups sur les côtés pour être certain que ça me permet de vous les montrer en même temps. Et ça, c'est qualitatif. Je remercie d'ailleurs Black avec qui on a peaufiné cette stratégie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et oui, on a réussi à faire le Gear Red 3 19 de manière qualitative, avec des équipements standards éveillés, pas forcément pour tous, sur des unités qui ne sont pas forcément full éveillées. Parce qu'en plus, si vous regardez, bah oui, très rapidement, Idril qui, ici, n'est pas montée à fond. Ce qui veut dire que si je la passais niveau 60, elle serait encore plus qualitative. Oh yes ! Sur ce, je vous fais de gros poutous-poutous. Je vous dis à la prochaine. Bye !